sauf à youtube j'en profite pour vous dire que j'ai enfin récupéré tous mes objets de fall guys legends de fall guys ainsi que le pack legacy je vous expliquer rapidement ce qui s'est passé en fait si tu jouais à fall guys sur une console par exemple playstation ou sur pc la première fois que tu lances fall guys depuis qu'il est en free to play faut impérativement que tu le lance depuis la plateforme où tu as joué au jeu initialement sinon tu perds toute ta progression alors ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté epic games en fait quand tu vas vous montrer où vous voyez là maintenant du coup je peux récupérer mon pack legacy vous avez vu j'ai fait ça j'ai des régaliens enfin bref j'ai le costume des dios chute gratuite et dios toujours même de niqueux tout ça je les avais pas en fait tu vois alors que j'avais acheté le jeu tu vois et j'ai même le 6 en face de la preuve voilà tu vois et tout ça je l'avais pas et ça me frustrerait pas un peu mais c'est pour ça que j'y jouais plus au jeu parce que j'étais un peu dégoûté tu vois je me suis dit t'as mais j'ai j'ai fait tout ça tu vois j'ai 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 acheté le jeu et tout normalement j'aurais dû avoir tout ça et j'avais mon petit costume pigeon que j'aimais bien et tout et j'avais plus tout ça voilà et en fait vous allez dans assistance à merde faut pas qu'elle nul ah bah si vous voyez quand même en fait si vous voyez quand même vous allez dans l'assistance j'ai pas vu vous voyez quand même et là dans l'assistance vous faites vous pouvez mettre en français là au fait envoyer une demande et là dans la demande vous mettez l'option compte epic game transfert d'objets voilà et là vous mettez compte épic game transfert d'objets et là vous mettez transfert d'objets depuis le nom mise à jour du profil principal voilà et là vous dites où est ce que vous êtes actuellement si vous avez si vous avez fait l'erreur de lancer l'xbox moi c'était l'xbox j'avais lancé en erreur en erreur et après vous dites ce que vous vouliez moi j'ai mis xbox et j'avais dit avant j'avais steam là tu as un id assistance à mettre et du coup tu mets ton id assistance que tu trouves dans assist non tu trouves pas là tu trouves dans profil relever l'id assistance là tu cliques tu as révélé et tu auras ton id assistance et il te suffit de le mettre dans la liste qui est là et tu mets un objet que tu veux changer tu vois j'ai mis changeant de plateforme là tu expliques que tu veux changer de plateforme parce que parce que tu as perdu tous les objets et là tu vas retrouver bah du coup voilà tu vois dans mes tenues je vais regarder j'ai retrouvé j'ai retrouvé mes tenues tu vois j'ai retrouvé tous mes motifs mes tenues mon haut mon bas j'en ai même gagné en plus parce que j'avais pas idiot j'aimais bien mon pigeon du coup là je suis tu vois je suis je suis motivé à jouer quoi il va être le haut et le bas idiot il va être le bas pigeon je l'aime bien voilà j'avais pas débloqué beaucoup de choses et en plus de ça bah j'ai 3000 kudos j'ai 7780 kudos en tout c'est toute la thune que j'avais déjà gagné auparavant je sais pas qu'est ce qu'on peut acheter avec ça ah ils sont malins ouais tu peux pas acheter ça quoi parce que c'est une nouvelle monnaie qui a été introduit d'accord après les fruits to play donc je vais pas m'en j'ai pas on peut acheter quoi avec notre chine en fait on peut gagner de l'argent dans le passion peut gérer en plage et tout ça en fait objets kudos et comme par hasard c'est que les trucs pourri bref ouais enfin voilà du coup j'ai retrouvé toute ma propre à ma progression a été remise à zéro par contre dans le saison pas je vois la progression a été remis à zéro d'accord en fait j'ai eu parce que j'ai reçu le battle passe mais tu vois ça je l'ai perdu ça je l'ai perdu j'ai perdu ma progression voilà mais c'est pas trop grave parce que j'en étais juste là et j'ai juste fait le niveau 2 voilà sur ce les amis je vous laisse je vous dis à tchèze otaku merci beaucoup de m'avoir suivi et à voir si vous avez même problème bientôt sur otaku.fr ciao bye bye